Bonjour et bienvenue à cette démonstration sur l'utilisation du laser de la SX2 afin d'effectuer de l'implantation. Ce qu'on parle aujourd'hui dans le magasin de Québec de Cancel, c'est qu'on va utiliser des points qui ont été mesurés d'avance, ainsi qu'une ligne au sol, qu'on peut voir juste ici, et une ligne au plafond qui est juste ici, afin de faire de l'implantation avec le laser de la SX2. On peut également voir ces mêmes points et ces lignes grâce au système de triple vision qui nous permet de voir les points à travers la caméra de la SX2. On va donc commencer par implanter nos points qui sont sur des cibles sur le mur. On va venir sélectionner nos points, on va venir cliquer ici sur Implanter, et on va commencer avec le point juste ici. On peut voir maintenant que j'ai mon point en plein centre justement de ma SX2. On peut faire afficher mon laser juste comme ça. Donc une fois qu'on est prêt, on peut cliquer sur Mark Point juste ici. On fait notre marque au mur, notre laser arrête de flasher, c'est un laser constant. Donc on peut cliquer maintenant sur Accepter. On va venir changer le nom juste ici de notre point implanté. Sur Enter, et on peut enregistrer ce point-là. On va passer à notre prochain point encore une fois ici. La SX2 va se tourner vers ce point-là. On peut voir que le laser est en plein centre de ma cible juste ici. On marque le point, on va mettre notre marque au mur par exemple, et on clique sur Accepter juste ici pour enregistrer notre point implanté. On va faire la même chose avec nos deux prochains points juste ici. Encore une fois, on est en plein centre de ma cible. On va venir marquer le mur. On va arrêter de faire flasher le laser, et on peut accepter ce point. On fait la même chose maintenant pour notre dernier point. On vient le marquer encore une fois, puis on peut accepter et enregistrer ce même point. On va maintenant passer à l'implantation de nos lignes. On va commencer avec notre première ligne qui est au sol. Donc, on va venir implanter une station sur notre polyligne. L'intervalle de station, ça va être en demi-mètre, dans notre cas ici. Les configurations sont bien faites. On va venir cliquer sur « Entre ici » et « Débuter ». L'ASX10, en fait, le laser de l'ASX10 va venir pointer directement vers le début de notre polyligne. On va venir marquer le point encore une fois ici. Comme on peut voir dans mon écran, je suis en plein centre entre quatre tuiles ici de céramique. Je suis vraiment au centre, au croisement des quatre lignes ici. Donc, je peux accepter ici, changer le nom, juste ici, de mon point apparté. Puis, je vais l'enregistrer. On va maintenant cliquer sur la prochaine station et on va tourner la SX12, voilà, la prochaine station d'autre souci. On pourrait venir faire la même chose et marquer notre point encore une fois. Pour la prochaine, on va tourner et on va venir marquer le top. Donc, c'est comme ça qu'on vient implanter une ligne à différentes stations comme ceci. On va venir faire la même chose maintenant avec ma ligne au plafond. Donc, je vais venir sélectionner ma ligne qui est au plafond. Je vais la sélectionner, évidemment, dans la bonne direction. Et on va venir l'implanter. Donc, cette fois-ci, j'aimerais implanter avec une station à chaque 15 pouces. On va essayer comme ça. Je peux pour l'accès, je vais nous faire la conversion de pouces en mètres automatiquement. On clique sur débuter, puis ma SX10 va venir nous montrer le début de ma ligne juste ici. On a également mis une règle de 15 pouces, simplement pour vous montrer que maintenant que je clique sur la prochaine station et que je vais tourner ma SX12, je suis 15 pouces plus loin. on peut voir que ça faisait bel et bien avancé de 15 pouces puisque la règle mesure 15 pouces. Je peux marquer ce point-là. Puis l'accepter. Et enregistrer mon poids implanté comme ceci. Maintenant, si je clique sur la prochaine station et que j'ai faite ouvrir la SX12, je vais encore une fois pouvoir venir implanter mon prochain mois. Donc, c'est comme ça qu'on implante avec le laser de la SX12 à travers le Trimble Asis.